Salut tout le monde, c'est le Capitaine Crochet avec M. Grégory de Go Boxing News. Salut Greg ! Salut, salut, salut à tous ! Écoute, vidéo qu'on fait en commun, Greg et moi-même, puisqu'on avait vraiment très très envie de parler d'un combat franco-français, quelque chose que tu soutiens à mort, Greg, sur ta page, c'est toujours quelque chose que tu valides à fond et que tu aimes partager avec les auditeurs de ta page. Greg, aujourd'hui, on va parler du combat du week-end qui se passe à Montréal, ville francophone s'il en est, entre deux Français, non pas des moindres, deux Français talentueux. Pour un combat franco-français, franchement, d'un niveau, ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas eu un tel niveau entre deux Français, mon cher Greg. Ce combat, c'est celui-là. Christian Mbili contre Najib Mohamedi au Casino de Montréal ce samedi. Greg, c'est un combat que tu attends avec impatience ? Oui, déjà depuis deux ou trois mois qu'on en entend parler, déjà je l'attends avec impatience. Deux boxeurs d'un tel niveau, Najib Mohamedi, on ne le présente plus, un boxeur de classe mondiale depuis une dizaine d'années, contre Mbili qui est un grand espoir aussi, un grand espoir mondial, qui, sur ses derniers combats, a largement amélioré le niveau de ses adversaires. Donc, voilà, avec Najib, ça sera vraiment le plus gros test de sa carrière. Et voilà, de toute façon, on va en parler après avec Najib, mais pour moi, c'est un combat qui est très, très loin d'être joué d'avance, parce que beaucoup enterrent Najib un peu trop vite. Mais Najib, il est toujours là, comme je dis toujours, il est très sérieux, c'est un garçon qui est toujours entraîné et qui est très compliqué à boxer. Et comme je l'ai dit, Christian, pour l'instant, n'a pas encore affronté de garçons de ce niveau-là, donc ça ne peut faire qu'un beau combat. Et une belle opposition de style, en tout cas. Effectivement, tu as mis les bases de ce combat pour tous ceux qui voudraient s'y intéresser. Tu as totalement raison. Combat que moi, j'attends avec impatience aussi, parce qu'il y a vraiment un charme. Le fait que ça ne soit pas en France, c'est dommage, mais en même temps, à Montréal, ça donne un charme supplémentaire. Et c'est sur un terrain qui n'est pas neutre, mais un terrain que connaît bien notre invité, Najib Mohamedi, puisqu'il a déjà eu l'occasion de le faire, puisque nous accueillons, Greg, un vrai boxeur français qui a une très, très grande expérience internationale. C'est monsieur Najib Mohamedi. Salut, Najib. Salut, tout le monde. Salut, Najib. Vraiment, merci d'être avec nous pour parler plus amplement de ce duel, qui est vraiment un duel en tant que fan français de boxe qu'on ne peut pas rater, quoi. Vraiment. Et donc, je laisse à Greg la première question pour Najib. Ben voilà, Najib, moi, j'aimerais bien savoir, pour commencer, comme tout le monde, comment s'est passé ta préparation ? Combien de temps elle a duré ? Où tu es allé ? Si tu as mis les gants avec des boxeurs qu'on connaît, tout ça et tout ? Je veux tout savoir, Greg. Je veux tout savoir, Greg. Il était serré, Najib, à toi. Il a raison. D'abord, merci à vous de me recevoir, merci à vous de m'accueillir sur notre chaîne en live et de promouvoir ce combat-là, de promouvoir vraiment l'aspect du franco-français. J'aime à le dire parce que j'ai bien un accent dessus depuis le début de ma carrière. Moi, je suis un précurseur de ces combats-là. Je suis un des premiers vraiment à avoir fait des combats franco-français. Je suis un des seuls et je suis le seul et je pense que ça ne sera plus possible. J'ai fait six championnats de France en dix mois, à l'époque, en 2008 et 2009. C'est un truc qu'on ne se fait pas et que c'est impossible à faire. Je l'ai fait tout simplement en prenant tous ceux de la liste. À l'époque, on est lourd au niveau national. Vraiment, je suis un précurseur. C'est comme quand je prends la ceinture WBA en mars 2013 pour aller faire accepter un championnat de France en octobre 2013 face à Patrick Bois, alors que je suis au troisième mondial WBA. C'est vraiment pour promouvoir encore et montrer un peu l'exemple dans notre sport. C'est vraiment notre rôle, nous, qui sommes un peu plus les anciens de ce métier-là, de montrer un peu la marche à suivre pour vraiment montrer la voie de comment évoluer, faire évoluer notre sport et donner envie aux gens de suivre, de nous regarder. Alors, la préparation, je suis content parce que pour une des premières fois de ma carrière, en 15 ans, 16 ans de ma carrière, on était venu bien à l'avance, trois mois avant. C'est vrai. J'ai bien pris les choses à la mesure. Un peu pour fêter la nouvelle année, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est très bien arrivé. Voilà, on s'est croisés en live, le Capitaine Crochet, en décembre, quand j'étais en Russie, que j'ai risqué de boxer d'immigration de golf. Et quand on est rentrés, on a eu cette proposition-là. Donc, on a saisi dessus, puisqu'on a sauté sur l'occasion, puisque dans tous les cas, on était dans une démarche de combat, d'évolution, d'avancer, de continuer. Et l'opportunité, c'est présenter-les. Et puis, moi, j'ai un peu la réputation de refuser un peu personne. Il faut juste que ce soit dans les bonnes conditions. Et elles étaient réunies. Voilà, on les était avec nous. John Anny, mon manager, a fait en sorte qu'on soit dans des bonnes conditions. Et voilà, on a discuté, on a réfléchi, on a fait les choses intelligemment. Et on a accepté le combat et on s'est préparé en mesure. Alors, pour l'occasion, j'ai fait... Comme je fais assez régulièrement, on me voit souvent, je vais souvent m'entraîner à la montagne. À la montagne, je suis avec mon... Parce que c'est assez rigolo, mais aussi intéressant. Je suis avec mon tout premier entraîneur de tout début, qui est Claude Varusfel. Voilà, à l'époque, j'étais au Pête Mirabeau. C'est le premier qui m'a pris sous son aile, c'est lui. Pendant les deux premières années amateurs, c'était lui. Et après, ça a été un autre entraîneur de ce même club. Et voilà, c'est vrai qu'on a continué à travailler ensemble. Et on a toujours... J'ai toujours fait ces stages d'oxygénation, de préparation à la montagne, parce que j'ai mis sans bien. C'est vraiment une atmosphère dans laquelle j'évolue. Et aussi, j'arrive à ressentir vraiment cette énergie de la montagne et cette force qui me protagonise et qui me donne vraiment l'envie d'avancer, d'aller encore plus loin. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et voilà, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages. Une fois dix jours, après une semaine. Et après, je faisais en parallèle, je faisais aussi des sparrings pour vraiment avancer crescendo dans ma préparation. et je pense que tout a été fait à la mesure des choses, voilà, pour arriver aujourd'hui en forme, pas fatigué, au poids, et vraiment prêt à mettre en place toutes les stratégies possibles et éventuelles qu'on a mises en place tout au long de la préparation. Oui, parce qu'effectivement, tu es prévenu au tout début janvier. Nous sommes fin mars. Ça te laisse vraiment une période de vraie préparation. Là, on ne te l'a pas fait à l'envers. Et là, on peut être plus que satisfait. En tout cas, Greg, on aura deux boxeurs prêts, mais totalement prêts, sur le ring. Eh oui, ça change souvent en certaines situations où les Français sont appelés un peu en victime, sans préparation à une ou deux semaines du combat. Et là, même si on sait que Najib est toujours prêt, entre guillemets, mais là, il faut quand même une vraie préparation pour affronter un boxeur comme Christian. Donc, c'est très bien. Il a eu ses deux mois et demi, trois mois de préparation. Et voilà, c'est très bien pour lui. Alors, Najib, tu parlais de ton amour et ton affection pour ces duels franco-français. Voilà, en le faisant à Montréal, quelque part, tu es vraiment dans la tradition de Laurent Dothuil, ce grand champion français qui boxe ça énormément à Montréal. Puisque, Najib, premièrement, ce n'est pas ta première fois à Montréal. Donc, tu as l'expérience. Tu avais boxé dans le Centre Bell à l'époque. C'était une autre dimension aussi. Mais, première question, cette expérience montréalaise de 2014, est-ce qu'aujourd'hui, elle te sert pour avoir un peu pris tes marques, au moins avec la ville et avec l'ambiance ? Alors, c'était en mars 2015. C'était en mars 2015, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle me sert. En fait, ce qui me sert réellement, vraiment, c'est mon expérience. Comme tu as dit, elle est internationale, elle est diverse et variée. J'ai eu la chance et j'ai pris l'opportunité d'aller boxer à l'étranger assez souvent, que ce soit en Russie ou ailleurs, aux Etats-Unis ou vraiment en Canada, en Allemagne, partout vraiment. J'ai mis énormément les gants dans ma jeune carrière pro en Allemagne. J'allais très souvent en Allemagne. Donc voilà, j'ai vraiment aussi eu cette facilité-là à m'adapter, à m'acclimater assez rapidement. Et en soi, en fait, mon seul souci, il n'y en a pas, c'est parce que là où je me sens le mieux et le plus à l'aise, c'est le ring. Et où qu'il soit dans le monde, je fais en sorte que le ring soit ma maison. Donc vraiment, j'ai mis ça en bien et peu importe où c'est. Et être dans une atmosphère, entre guillemets, entre guillemets, où c'est que je suis chez l'adversaire, c'est galvanisant pour moi. Ça me donne plus d'énergie, ça me donne envie encore plus de faire de belles choses. Et puis voilà, puis l'enjeu, il y a plein de choses qui sont vraiment très bénéfiques pour moi dans cette atmosphère-là où on est aujourd'hui. Tout à fait. Greg. Ouais, moi, j'ai encore une question pour Nadib. Nadib, aujourd'hui, tu as 37 ans. Est-ce que ce n'était pas compliqué de faire les super moyens, surtout que toi, tu as fait 90% de ta carrière en poids mi-lourd. Et là, il me semble que le combat est en super moyens. Donc est-ce que ce n'était pas un peu compliqué de faire le poids ? Alors, je veux juste revenir sur deux, trois petites choses. Oui, j'ai 37 ans depuis une semaine. Un bon anniversaire en retard. Je suis aussi là pour m'offrir un beau cadeau. Et en fait, non, 37 ans, tu sais, Greg, comme tu l'as dit, en fait, ce qui fait que tu as dit, tu as mis souvent en avant le fait que je t'en remercie parce que ça clarifie certaines choses. le fait que je suis tout le temps prêt ou j'ai vraiment une certaine hygiène de vie, ça montre peut-être que certains qui me connaissent et me suivent un peu voient que je dégage une certaine image de personnes quand même très sérieuses, assidues et vraiment professionnelles. C'est l'envie que je veux, en tout cas, de véhiculer cette image-là parce que c'est réellement le cas et ce que j'essaie de faire. Après, je ne force pas vraiment dans le sens que c'est vraiment ma passion et un plaisir. Comme je l'ai dit hier en interview aussi, je ne suis pas là par besoin ou nécessité, je suis là par envie. Envie de faire des choses, envie de faire encore, envie de me donner les moyens, d'essayer, d'aller chercher les choses encore plus parce que je sens que j'en ai les capacités et que même à 37 ans, je me sens beaucoup mieux que certains de 22 ou 23 ans. Et comme vous pouvez le voir, vous aussi, vous voyez des boxeurs boxer, ce n'est pas l'âge qui fait vraiment le boxeur. Ça y joue, certes. Je n'ai pas les mêmes conditions que des boxeurs de très, très haut niveau qui ont les moyens, qui ont gagné énormément d'argent et qui peuvent se permettre de faire que ça, de A à Z. Nous, on est obligé de travailler à côté, obligé de faire certaines choses qui nous amènent à, mais j'ai réussi quand même à créer un cocon dans ma vie qui fait que je ne peux faire que ça et je suis vraiment dans tous les domaines, tout le temps proche de mon domaine à moi de prédilection. Donc non, je ne vais pas dire que c'est facile, mais comme je t'ai dit, on a eu trois mois, donc j'ai vraiment eu le temps de prendre le temps. Je ne me suis pas queuté, j'ai vraiment exact. Mais j'ai respecté mon corps. Voilà, j'ai respecté mon corps. Je lui ai donné la possibilité de s'adapter au fur et à mesure et de descendre vraiment en temps et en l'heure sans trop se presser, pour ne pas faire des bêtises et ne pas se blesser surtout. C'est une chose que, voilà, c'est une chose que, malheureusement, je n'ai jamais dit vraiment, mais que certains savent parce qu'ils ont envie de me suivre. C'est un des seuls combats aussi, vraiment, c'est que j'ai eu trois mois vraiment bien primi à l'avance, c'était pour Kovalev. Et j'étais parti trop fort, justement, j'ai manqué un peu d'expérience à ce moment-là, je pense, sur cet aspect-là. Et je m'étais fait trois grosses blessures avant de faire le combat face à Kovalev, trois grosses blessures conséquentes et handicapantes. Mais on n'avait pas trop le choix de faire le combat, quand même, donc on l'a fait. Et voilà, ça a été un peu une des raisons qui a un peu joué au niveau psychologique à ce moment-là face à Kovalev. Mais là, aujourd'hui, vraiment, il n'y a aucun pépin physique, il y a tout mon staff qui est ici. J'ai mon kiné ostéo qui est arrivé hier. Voilà, il est là au petit soin, il s'occupe de moi. J'ai tout mon staff, il a vraiment tout ce qu'il faut autour. Et je remercie d'avoir mes partenaires sans qui je n'aurais jamais pu faire tout ça. TSI, Télécom, Mathieu Dubomal, Arena Invest, ce sont toutes les personnes que je dois citer parce que sans eux, je n'aurais pas réussi à vraiment être là, à amener toute ma team et être dans une certaine condition qui fait que j'en suis là aujourd'hui et je me sens vraiment bien. ça se voit que tu te sens bien. Et puis rappelons, Najib, que tu as un bel âge, 37 ans, c'est l'âge de Bernard Hopkins quand il bat Trinidad. C'est bien, c'est plutôt bien. C'est pas mal. Najib, moi j'avais une question parce que on ne peut vraiment pas t'enlever que tu es un boxeur d'expérience qui a affronté vraiment des boxeurs de très très haut niveau, divers et variés, qui ne se ressemblaient pas. et donc je pense que tu arrives avec un avantage sur le combat, c'est l'avantage de l'analyse parce que tu as un vécu derrière que Christian aura par la suite évidemment mais qu'il n'a pas pour l'instant malgré cette belle carrière qu'il fait. Christian a une boxe comment dire, très intéressante mais peut-être qui peut paraître lisible c'est-à-dire pressure fighter, deux gros crochets. est-ce que finalement cette lisibilité de sa boxe ça ne t'avantage pas pour ton game plan et pour ta stratégie ? J'ai envie de te répondre que je pourrais te dire ça dès la première minute. En fait, tu sais, moi j'ai une façon de travailler ou une façon d'approcher le combat vraiment qui est assez il y en a d'autres doivent faire pareil vraiment dans ma tête j'anticipe et j'imagine toutes les situations possibles et imaginables aussi bien dans le bon que dans le mauvais parce qu'il faut être prêt à tout là-dedans pouvoir être en capacité de réagir le jour J si on ne fait pas ça on est dépassé le jour J sur l'instant présent on dit hop et on est dépassé vraiment alors que si on y a réfléchi avant j'ai envie de dire c'est un peu bizarre à comprendre comme ça mais c'est de façon indirectement en fait on va avoir la réaction qu'il faut parce que le cerveau il a été préparé à ça d'accord t'es un mec qui visualise beaucoup qui utilise cette technique beaucoup beaucoup oui et j'ai la chance aujourd'hui avec les années c'est pas évident à faire mais j'arrive à le faire sur quelques périodes quelques moments de mon combat j'arrive à me voir en instant T en fait à essayer de me voir de l'extérieur en instant T et après j'ai la chance d'avoir un staff autour de moi que ce soit mes entraîneurs du CSL en le nez que ce soit Claude Varysfel aussi des personnes expérimentées qui sont dans le coin et mes oreilles sont vraiment dédiées à leurs conseils et à leurs précautions vraiment et je réagis vraiment ça rentre ça réagit de suite parce qu'il n'y a rien à la confiance sinon ils ne seraient pas dans mon coin et donc je suis vraiment dans cette vraiment dans cette comment dire cette mécanique de fonctionnement je me repose sur eux je fais mon boulot si je fais mon boulot ils n'ont rien à me dire il faut vraiment que la mécanique elle soit bien huilée et avec l'expérience et en préparant bien les choses à l'avance et voilà chacun sait tenir son rôle chacun fait son boulot et le travail d'équipe prend son sens d'accord très bien Greg à toi Nadif dans quel état d'esprit tu es quand tu vois que malgré ta très grande carrière tu es un peu l'outsider de ce combat et que certains vont même jusqu'à penser que ça peut être un combat facile pour Christian dans quel état d'esprit ça te met ça je vais te dire une réplique de film tu vas te rappeler bonne chance j'ai envie de te dire non c'est intéressant mais c'est ça qui fait partie de la boxe c'est bien de tu vois c'est ce qui fait c'est qu'il y a toujours surpris les gens on dit toujours l'ancien le vieux le jeune c'est normal c'est dans l'ordre des choses j'ai envie de dire après il n'en tient qu'à moi ou à nous de montrer la chose de montrer la différence c'est même pas de faire fermer les bouches c'est juste d'initier d'inculquer et d'éduquer certaines personnes qui ont besoin de voir que c'est possible et que tout est possible c'est vraiment ça après moi je suis tant mieux ils me donnent de l'énergie toutes ces personnes là et moi j'aime être outsider je vais te dire je fais un combat c'est moi qui a la ceinture j'y vais en tant qu'outsider j'y vais pas en tant que champion j'y vais toujours en tant qu'outsider avec les langues qui sont aiguisées qu'ils ont envie parce que je dois faire le combat c'est à moi de montrer les choses c'est mal la physionomie à moi de ce business boxing après voilà je suis là pour ça je suis pas là pour faire semblant ou juste faire 12 rondes 10 rondes sur les jambes c'est clair que tu fais pas semblant le voyage est fait t'es là t'es prêt moi je te trouve vraiment dans un état d'esprit extrêmement pertinent qu'on avait peut-être pas vu sur certains autres combats est-ce que est-ce que tu sens aussi que vraiment t'es dans une période là de ta carrière où les choses ont l'air de vraiment bien aller en fait ouais c'est pas que ça va bien aller mais ça va de mieux en mieux et j'ai envie de te sortir encore une réplique de film parce que on est très cinéphile tout à fait comme tu sais et en fait c'est un film c'est une histoire vraie qui est un film de boxe de l'ombre à la lumière et à un moment donné tu sais quand Russell Crowe il redevient champion du monde on lui demande comment il a fait ou comment il a fait pour remonter aussi haut au niveau mondial comment il a fait pour avoir une chance pour faire un championnat du monde et il dit tout simplement aujourd'hui je sais pourquoi je me bats donc toi tu sais pourquoi aujourd'hui je sais pourquoi je me bats d'accord après les raisons sont un peu personnelles mais je sais pourquoi je me bats c'est des paroles c'est des paroles profondes tout ça effectivement Greg mon expérience fait que oui je suis posé oui je sais où je vais je sais ce que je fais je sais ce que je fais tu vois depuis que je suis arrivé ici ils arrêtent pas de dire vétéran 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 j'ai rien dit j'ai rien dit et hier je leur ai un peu je vais pas dire fermer la bouche mais je leur ai un peu expliqué que ce mot là ne convenait pas ne convenable pour moi parce que un vétéran concrètement c'est un homme qui a fait la guerre et qui est un retraité de la guerre un vétéran moi je leur ai fait comprendre que j'étais un guerrier et encore actif avec de l'expérience c'est pas la même chose exact c'est un guerrier qui a plusieurs guerres et qui a encore envie d'en découdre et qui était là et qui est encore là pour faire encore quelques guerres tu as gagné la bataille de la sémantique sur le face-off d'hier apparemment bravo Nadjib Greg à toi Nadjib quelles sont d'après toi les plus grosses qualités et les défauts de ton adversaire de Christian c'est pas gentil ça alors non en termes de qualité il ne faut pas enlever les qualités il est agressif offensif en fait ce que je te dis là tu peux le mettre dans les qualités comme les défauts tout à fait comprennent qui pourra mais après sinon on peut en discuter il n'y a pas de soucis qualité défaut très offensif très agressif dans les défauts aussi mais un peu répétitif après il a des qualités il a l'air physique mais on a toujours l'air physique en fonction de qui on a en face de nous c'est toujours pareil moi je pense avoir montré et démontré que j'avais un physique assez atypique à moi et propre à moi un peu comme ma boxe qui est un peu très embêtante un peu embêtant à boxer mais on n'arrive jamais à définir qu'est-ce qui est embêtant qu'est-ce qu'il n'est pas et ça c'est encore un autre sujet mais voilà en fait non il a certaines qualités après tout le monde dit qu'il est puissant que c'est un gros puncher je ne suis pas forcément d'accord sur ça parce qu'un puncher il te met KO sur un coup alors que Christian quand on regarde le peu de combats qu'il a mis sur internet qui a été fait exprès d'être mis très peu et bien choisi les combats qui ont été mis il faut qu'il mette beaucoup de coups beaucoup de coups à l'adversaire avant que l'adversaire il tombe et souvent c'est souvent l'arbitre qui l'arrête c'est souvent ça les TKO et quand on regarde bien excuse-moi juste ce qui est intéressant par exemple le combat que tout le monde aurait voulu voir et aurait envie de voir c'est son dernier contre Ronald Ellis aussi qui s'en va au point celui-là il n'a pas été mis mais c'est une raison assez bien précis pourquoi il n'a pas été mis mais c'est un peu c'est bien et pas bien c'est bête et pas bête en fait c'est un choix professionnel ça ne sert à rien le boxeur il ne changera pas on ne change pas un boxeur parce que tu vois est-ce que tu vas mettre un combat mais tu vas faire dix fois le même combat après je peux comprendre que lui il pense ça parce que quand tu regardes sur ces cinq ou six dernières années vous direz-vous parce que vous analysez plus souvent avec les combats que moi il n'y a pas de très grosse évolution dans son style ou dans sa façon d'être donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer et réussir à prétendre aujourd'hui que Christian lui-même prétend aujourd'hui qu'il est prêt pour un Canelo ou un Plant ce n'est pas parce qu'on a boxé un sparring de Canelo qui fait deux ou trois rounds deux à trois fois par semaine avec Canelo qu'on a le niveau de Canelo bien sûr tout à fait j'en connais des sparrings de Canelo qui sont montrés et qui rongeaient j'ai fait le sparring avec que des champions du monde j'ai fait le sparring avec Golovkin je ne vais pas te dire j'ai le niveau de Golovkin on se comprend après ça c'est des subtilités qui sont subtiles et qui sont visibles et bonnes que pour des puristes donc je me permets de le dire à vous parce que vous en êtes et que ceux qui vous suivent en sont la plupart et au moins malheureusement c'est aussi un peu notre rôle il ne faut pas que ce soit mal pris ce que je dis c'est un peu notre rôle d'éduquer ou d'expliquer ou de faire comprendre aux personnes c'est quoi la boxe vraiment je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu m'as dit aujourd'hui je te sens vraiment prêt et aguerri pas comme sur d'autres combats c'est pas que c'est pas comme sur d'autres combats c'est juste que là vous m'interviewez ce combat là fait que on m'interviewe on m'écoute on me demande de parler et enfin Greg le sait les autres le savent moi j'ai pas de soucis à parler au contraire j'aime parler j'aime transmettre j'aime échanger j'aime avec plaisir encore faut-il qu'on te tente le micro voilà et c'est ce qu'on essaye de faire justement voilà parce que Greg comme moi-même on est pas désespéré mais on est quand même agacé qu'il n'y ait pas assez justement de choses sur ce combat parce que c'est un grand grand combat franco-français qui s'en vient comme dirait les Québécois alors Najib tu as beaucoup parlé de cinéma et je suppose que peut-être tu regardes des films pour t'inspirer pour te motiver mais en vue de ce combat as-tu regardé et tu vas comprendre ma question un petit peu alambiquée as-tu regardé des champions ou des combats précis pour t'inspirer pour te motiver pour le combat qui va venir je ne vais pas parler ce n'est pas de la prétention mais je n'ai pas besoin de regarder des boxeurs pour savoir comment fonctionne la box ou ce style adapté à cette personne-là lui ou la seule méthode qu'il a trouvé de boxer par rapport à ses qualités et ses défauts et ses envies je n'ai pas de boxeur qui me vient à l'aider parce que moi je ne suis pas le genre de boxeur comment dire ce n'est pas en regardant la box que j'ai commencé la box donc c'est vrai que je ne suis pas vraiment comme ça tout le temps en train de regarder les combats malheureusement non j'aimerais mais pas tout le temps si je tombe dessus je ne vais pas le lâcher mais sinon c'est vrai que j'ai des fois du mal à aller chercher ou aller regarder d'autres boxeurs parce que j'ai capté des petites choses assez subtiles dans ma jeunesse dans mes débuts et vous me dites si je me trompe vous allez comprendre mon cheminement c'est que malheureusement ou heureusement souvent quand on regarde des boxeurs et qu'on n'en devient pas fan mais qu'on commence à vraiment apprécier certaines qualités de ces boxeurs là de façon inconsciente on va vouloir reproduire des choses que l'on voit chez eux sauf qu'il faut prendre la conscience que nous ne sommes pas eux et que ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour nous et ça vous le voyez parce que les personnes qui sont les plus représentatives et les plus représentées dans la boxe ça va être Mike Tyson Mamed Ali Mamed Weiser et on les voit aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes qui essaient d'imiter les gestes mais c'est propre à eux alors tu peux prendre certaines choses comme je dis souvent mais il faut l'adapter à ta personne il faut essayer tester c'est tout et après moi j'ai des qualités c'est pour ça que moi j'ai des qualités à moi j'essaie d'éviter des fois de regarder parce que je sais que je vais apprécier et en plus j'ai tendance en regardant faire je sais faire en général je refais systématiquement bien la chose tu ne veux pas incorporer des automatismes qui ne seraient pas à toi je ne veux surtout pas quand on veut prendre la qualité de certains boxeurs la première chose qu'on prend c'est leurs défauts parce que moi nous ne sommes pas eux exactement vous voyez si je me demande tout à fait on le suit très bien on va chercher ce truc là et c'est la réalité ça peut servir à beaucoup parce que beaucoup s'imitent beaucoup sont très fans de Taizan ils sont toujours en train de faire de gauche de droite vraiment des remontées à l'intérieur ouais ça va leur aller une fois deux fois mais il ne faut pas se baser sur ça il faut développer d'autres choses bien sûr bien sûr Greg à toi en cas de victoire samedi où tu te vois par la suite qu'est-ce que tu vois pour toi pour la fin d'année 2022 et 2023 alors je vais te reprendre après la victoire samedi après la victoire en fait il y a plein de choses qui peuvent dépendre en fait je sais que dans notre état d'esprit on travaille déjà sur d'autres choses il y a des possibilités soit en milieu ou en super moyen après il faut laisser faire un peu les choses parce qu'on est dans un domaine où c'est qu'on n'a pas malheureusement la même mise nous dans le sens c'est qu'on n'est pas des gros promoteurs on ne peut qu'accepter ce qu'on va nous proposer ou alors aller chercher ou démarcher certaines choses et puis avec John on travaille sur des choses aussi et c'est vrai qu'après cette victoire l'idée c'est de voir la retombée ce qui va se passer il peut se passer plein de choses dans ce sport il s'en passe tout le temps on a la possibilité de faire plein de choses et de rebondir je fais une belle victoire si ça se trouve on va me demander de faire une revanche ou de remettre la ceinture en jeu ou de proposer un contrat de promotion il y a plein de choses qui peuvent être possibles tout est possible il faut penser au bon comme au mauvais c'est comme pour le combat après c'est vrai qu'il y a plein d'idées plein d'envies moi en 2022 si on arrive à faire encore 2, 3, 4 gros combats avec grand plaisir malheureusement quand on arrive à un certain niveau on ne boxe pas assez et c'est dommage moi je suis un peu déçu de ça on ne boxe pas assez et voir l'idée c'est vraiment d'aller chercher de remonter au niveau vraiment mondial de reprendre une vraie chance mondiale avec la qualité et l'expérience que j'ai aujourd'hui de mieux faire les choses avec les gens que j'ai derrière vraiment j'ai le staff j'ai la possibilité de vraiment structurer modeler bien les choses pour vraiment aujourd'hui je sais pourquoi je me bats et je sais ce que j'ai besoin et ce que je n'ai pas besoin donc c'est dans cette idée là vraiment c'est d'avancer monter encore une marche encore prouver qu'on est encore là que derrière ça fait 4 générations 5 générations mais mon midi il est encore là de 2005 à 2022 il est encore là et quelle carrière et quelle carrière et c'est intéressant après voilà c'est après malheureusement je n'ai pas autant de boxing que j'aurais aimé même si c'est une carrière qui est assez remplie j'aurais aimé boxer plus souvent que ça mes deux meilleures années en boxe ça va dire c'était 2012-2013 et 2014 voilà c'est que j'ai 2012-2013 je fais 5 combats par an avec 3 ceintures à chaque fois dans l'année donc tu sens que tu es un mec qui a besoin de rythme j'ai besoin de rythme j'en ai besoin j'ai besoin de ça c'est ce qui m'anime c'est ce qui me donne envie d'eux on ne se relâche pas je m'entraîne toute l'année je n'ai pas de date mais je m'entraîne parce qu'un niveau ça se maintient d'abord bien sûr un niveau il faut le maintenir et puis aujourd'hui j'ai aussi un peu la casquette d'entraîneur donc ça fait que je vois un peu la boxe encore d'une autre façon donc c'est aussi intéressant ça c'est aussi intéressant on apprend plein de choses et donc c'est bien c'est bien oui ce sera certainement une carrière aussi que tu vas mener en doublon en tout cas Greg on peut dire qu'on a eu une interview pleine d'énergie ça on ne peut pas l'enlever à Najib Najib tu nous as donné beaucoup beaucoup d'énergie et merci énormément Greg et moi on ne peut que te souhaiter le meilleur dans les jours qui viennent que tout se passe bien vraiment et que tu sois satisfait de ta prestation samedi samedi 17h heure de Montréal ce qui voudra dire que ça sera 22h en France 22h évidemment tu as raison 22h en France donc vraiment faites tout pour voir ce grand combat franco-français Greg on peut être déjà sûr que le débrief tu le feras sur tes réseaux je vais essayer je vais essayer avec grand plaisir moi je vais passer à vous et puis n'hésitez pas après le combat victoire défaite peu importe s'il faut faire un retour on fera un retour on fera un débrief d'accord on fera un débrief écoute je pense que vous serez toujours disponible avec plaisir l'invitation tu l'as lancée nous on est toujours prêt et ça nous fera énormément plaisir parce que on le rappelle un grand combat franco-français de boxe si vous êtes des amateurs de boxe vous n'avez pas le droit de ne pas vous intéresser à ce grand duel Najib c'était un honneur un plaisir de t'avoir avec nous Greg merci de m'avoir accompagné et puis que ce soit les auditeurs de Greg ou les miens et bien tenez-vous prêts pour ce week-end merci Najib merci à vous un dernier petit mot n'hésitez pas ça va être sur Punching Race c'est un lien c'est un lien qui va être payant donc n'hésitez pas merci à vous pour votre soutien merci à vous pour votre sollicitation merci à tous mes partenaires merci à tous mes partenaires merci à mon club de boxe et voilà merci à tous ceux qui sont derrière et j'inspire à faire un beau combat samedi et à créer une belle surprise c'est noté porte-toi bien Najib merci Greg et à la prochaine ciao à bientôt